en 2015 on a tous déjà joué ou entendu parler ou carrément tout vu sur youtube de heavy rain j'ai eu une playstation 3 sur le tard et du coup j'ai découvert ce titre en 2012 je crois 2013 je sais plus mais en tout cas je l'ai même découvert après devinez quoi après ce fameux soft sorti de chez david ketch production quantique dream après beyond two souls vous savez le jeu extrêmement photoréaliste avec des acteurs connus dedans du coup j'avais vu des trailers m6 j'avais vu des reviews sur internet je savais déjà tout un tas de choses sur le sujet sans avoir véritablement mis les mains sur le soft heavy rain sur playstation 3 du coup quand j'ai commencé ce prologue avec cet homme au beau paquet au magnifique paquet paquet quel paquet je me suis dit ce gars qui se réveille sans réveil qui n'a pas besoin de consulter l'heure le matin quand il se lève avec cette mollesse si particulière et bien c'est un dépressif malheureusement le jeu va me prouver l'inverse et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce premier vlog de pierre il se lève personne ne le bouscule il est dans un intérieur ikea habitat du meilleur goût où toutes ses affaires sont propres et rangées sans un grain de poussière la lumière matinale est absolument incroyable et pourtant regardez moi cette tronche il est absolument mignon quand il ouvre son petit placard il n'ouvre pas le petit placard il ouvre le placard et le moteur de chez quantique dream qui est assez fabuleux pour ses animations et ses textures entre guillemets nous montre un personnage et ben c'est abîmé c'est un effet un peu bâtard de faire aussi bien un personnage parce que du coup on l'imagine enfin on l'imagine pas on le voit comme on le verrait presque de nos propres yeux enfin j'imagine les animations sont du coup extrêmement lente on sent un retard dans la jambe quand vous rotationner il ya un léger retard qui fait que le reste du corps part un petit peu après et c'est ça qui est assez charmant qui nous rend ce personnage véritablement réel ou en tout cas nous rapproche de l'expérience réelle de malien corps je suis parti faire des courses ça c'est ce qu'on appelle une répartition des tâches pas du tout stéréotypés dans un jeu post moderne contemporain là tout ça pour dire que vous avez la manette en main dans ivy rain vous avez vraiment l'impression manier un corps de faire avancer un personnage avec toute la mollesse qu'a le corps humain quand il se lève le matin en caleçon avec un magnifique paquet le plus beau des paquets je fais des allers-retours et je me perds mais du coup revenons notre sujet alors même si le héros se lève pour aller voir une petite maison un petit petit bougeoir sur une magnifique petite commode un petit tipi sans plis voilà un petit ballon gentiment rangé dans une chambre d'enfant parfaite et idéale je me suis dit ce gars là c'est un travailleur indépendant c'est un travailleur indépendant c'est un architecte qui a un énorme loft magnifique avec une énorme baie vitrée et il a atteint une sorte d'idéal de vie où il n'a plus forcément à rechercher de clients il gagne suffisamment sa vie pour avoir un intérieur magnifique deux enfants qu'il élève une femme un pouvoir érectile au top de sa forme vie sexuelle accomplie et il peut se lever à l'heure qui veut sans être pressé par le quotidien c'est un homme qui a réussi d'ailleurs il fait pipi la lunette est relevée je suppose que la dernière personne avoir pissé avant lui c'était sûrement un de ses fils parce que sinon c'était sa femme il aurait rabaissé la lunette détail extrêmement important et du coup pense ce quart d'heure où c'est 30 minutes de prologue de heavy rain on contrôle le personnage principal et on lui fait faire des tâches du quotidien dans une sorte d'intérieur voilà idéal un intérieur presque zen qu'est ce que veut dire le jeu quand il nous fait faire ça moi j'ai tout de suite pensé que le héros était lui même sorte de schizophrène une sorte de dépressif et qu'en fait sa dépression préexistait aux faits qui vont survenir après c'est à dire la disparition et la perte de ces deux enfants donc ce gars là donc j'ai oublié le nom et tant pis et beau gosse et bien sûr va tomber dans la dépression et va faire de très mauvais choix suite à la mort d'un de ses gamins c'est à dire que c'est ce genre de gars qui une fois que son gamin meurt se sépare de sa copine et fait des choix financiers extrêmement nuls qui fait qu'il se retrouve dans une banlieue où il ya du vol et du viol et tout ce qu'il faut c'est extrêmement étrange mais bon admettons je me disais ce monsieur avait des prédispositions à la dépression il était des mêmes déjà sans le savoir au fond du gouffre en plein burn out et ce parce qu'il avait atteint son goal son but ayant réussi à survivre à la pression du marché du travail qui le poussait toujours à travailler 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 pour trouver de nouveaux clients en fait qu'il s'est créé un carnet d'adresses absolument incroyable qui fait qu'il a réussi il a réussi la réussite la réussite le mythe de sisyphe s'arrête la montagne est franchie et au plus haut des sommets la vue est belle la vie est belle je pensais réellement qu'on incarnait un homme dans une simulation de vie parfaite et que le les tenants et aboutissant magnifique expression de cette de ce prologue était de nous faire comprendre que cette simulation de vie zen et profondément étouffante le personnage durant les 30 minutes qui nous est donné de jouer se contente de rester à l'intérieur de l'appartement il sort dehors il voit des gens mais et lui se dit non l'extérieur c'est pas fait pour moi moi je rentre à l'intérieur je touche à rien je reste chez moi je touche aux biblioth je mets un peu de musique et pourquoi j'ai pensé à ça parce que vous avez cette espèce de piano qu'on a entendu au début de la chronique qu'on entend cette espèce de piano façon sati du pauvre qui fait extrêmement peur qui est extrêmement triste extrêmement tout ce qu'on veut angoissant et du coup eh ben ça vient mettre des émotions sans qu'on nous le dise sur ce personnage en plus il pense pas grand chose les seules fois où il pense il dit ah il faut que je descende en bas pour regarder le frigo voilà c'est un gars il pense pas quoi il a pas il est pas tracassé par quoi que ce soit et un mec qui est pas tracassé moi ça me fait flipper j'en fais des couches j'en fais des tonnes et tout ça pour vous dire que j'aurais adoré que le jeu me donne raison dans le sens qu'il aurait été vraiment super que le jeu s'arrête presque là où que la résolution du titre soit et mais en fait tu étais névrosé et complètement fou depuis le début c'était inscrit en toi et ben en fait non le jeu c'est pas ça en fait c'est tout autre chose et c'est un petit peu décevant même si le jeu se fait très bien dans un premier run c'est à dire vous le faites une fois ça vous tient bien vous arrivez à la fin vous êtes un peu déçu mais vous avez passé un bon moment vous êtes content vous êtes content vous avez joué à Eviren vous êtes content vous êtes content vous le regretté pas pour voir les cinq ans de fin vous allez voir un peu sur internet qu'est ce qui se passe si vous n'aviez pas fait tel choix mais vous êtes content voilà vous êtes content mais est-ce que Eviren ça aurait pas été un excellent jeu d'une quarantaine de minutes à mon avis oui on aurait eu cette espèce de prologue et puis après une une frasque qui nous montre qu'on devient dépressif etc et une résolution genre bim bam boum en fait t'étais dépressif depuis le début Eviren ça aurait pu être un jeu indépendant de 40 minutes une sorte de simulation de vizenne ça aurait été génial voilà c'était le premier vlog de pierre on dit des trucs sur des trucs sur des trucs bien après tout le monde on espère que les choses vous plaisent je dis non mais en fait je suis tout seul mais c'est un petit peu bizarre mais c'est pas grave je vais faire plein d'autres sujets j'espère que le format vous plaît en l'état s'il s'agit de trucs que je montre que je dis que je remonte derrière que je mets juste une vidéo et que du coup ça suffit que c'est même pas moi qui joue j'ai pris un let's play sur internet en tout cas voilà je vais en faire sur d'autres sujets c'est des vidéos qui sont pas compliqués à faire qui me font beaucoup plaisir grand plaisir à moi 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 à bientôt j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à comment dire des commentaires des pouces rouges voilà bisous salut